Sensibilité, sécurité, voilà une sorte de couple complémentaire. Le respect de l'autonomie est extrêmement important. Qu'est-ce qu'on attend comme forme de sensibilité pour un professionnel ? Moi je ne suis pas expert en tendresse, je pense que vous, vous êtes expert en tendresse la plupart. Oui, vous êtes expert en tendresse ? Bon, c'est bien. Alors moi je ne suis pas expert, donc j'aurai beaucoup à apprendre de vous, mais c'est quand même moi qui dois faire le topo là-dessus. Alors, bon, je vais essayer de me débrouiller. Ça m'a en tout cas obligé à essayer de réfléchir, d'essayer de trouver un peu des idées. Alors, je vais vous livrer mes réflexions sur la question de la tendresse, ou pas tout à fait de la tendresse, vous allez voir. Moi je peux parler un petit peu d'attachement, si vous voulez, mais je vais faire les choses de manière un petit peu critique. Tout d'abord, bon, des choses relativement connues et banales, voilà ce que je vais dire. C'est que la théorie de l'attachement, ce qu'elle dit, c'est que, voilà, on a des relations, quand il s'agit de relations entre des adultes et des enfants, ce sont des relations qu'on peut dire asymétriques. On n'est pas les deux au même niveau, il y a un grand et un petit. Et puis, en général, on considère qu'il y a d'un côté un donneur de soins, en anglais on dit un caregiver, et puis de l'autre côté un receveur de soins, celui qu'on appelle le caretaker, celui qui prend le soin. Et puis, pour chacun de ces deux partenaires, eh bien, il y a une forme de motivation, si on veut, c'est-à-dire du point de vue de l'adulte, celui qui donne les soins, on attend de lui une certaine sensibilité à l'autre. Sensibilité, on pourrait dire, oui. Et puis, la motivation de celui qui est le preneur de soins, eh bien, c'est ce que nous dit la théorie de l'attachement, c'est le besoin de sécurité. Donc, sensibilité, sécurité, voilà une sorte de couple complémentaire. Et alors, ce que nous dit l'attachement, eh bien, c'est que sous stress, quand il y a du stress, quand il y a du cortisol, comme on disait tout à l'heure, eh bien, effectivement, la recherche de sécurité est importante, et c'est à ce moment-là que la sensibilité de l'adulte est aussi importante pour répondre à cette recherche de sécurité de l'enfant. Et alors, ceci nous dit aussi la théorie de l'attachement, ce n'est pas forcément de la tendresse. Cette recherche de sécurité, eh bien, ce n'est pas forcément la tendresse qui est importante. Ce qui est important, c'est la sensibilité à l'autre. Alors, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on attend comme forme de sensibilité pour un professionnel ? Est-ce que c'est la même chose que pour un parent ? Probablement pas. Quel genre de sensibilité on peut attendre d'un donneur de soins professionnel ? Et alors, ma proposition, je l'ai mise sous forme de point d'interrogation, c'est une forme de sollicitude. Alors, qu'est-ce que c'est la sollicitude ? Eh bien, Robert nous dit que c'est une attention soutenue, à la fois soucieuse et affectueuse, mais n'implique pas forcément la tendresse. Mais une forme, quand même, d'être concerné par l'autre, sans forcément, tout à l'heure, il y a eu une réflexion de Frédéric, qui, je crois que c'est Frédéric, qui nous disait, eh bien, oui, l'autre, enfin l'enfant, parfois n'a pas forcément envie de cette proximité, de cette intimité. C'est parfois difficile de tenir un enfant qui n'a pas envie de cette intimité. Il faut pouvoir respecter, respecter l'autre. Ça, c'est une chose importante. Alors, je voudrais faire ici un éloge de la sollicitude. Alors, j'aimerais dire la chose suivante. Je ne suis pas le seul, évidemment, à faire un éloge de la sollicitude. Je dirais la sollicitude, c'est un projet de société. Évidemment, on peut dire, on pourrait dire, oui, la sollicitude, c'est un peu du maternalisme. Enfin, c'est une sorte de sensiblerie, etc. Alors, je dirais, oui, peut-être, il y a une part de féminin dans cette histoire-là. Alors, je vais faire ici un plaidoyer féministe. Ce n'est pas parce que vous êtes, évidemment, la plupart d'entre vous sont des femmes. Ce n'est pas parce que je me sens submergé par une vague féminine que je vais faire un plaidoyer féministe. Mais c'est quelque chose à quoi je crois quand même assez fortement. C'est-à-dire, nous avons, homme ou femme, nous avons une part féminine en nous, je dirais, dont les caractéristiques sont peut-être une forme de prévenance, de responsabilité par rapport à l'autre, d'attention éducative, de compassion, d'attention aux besoins de l'autre. Et alors, je dirais que les métiers qui sont liés à la sollicitude, comme vous en êtes, les assistantes maternelles, les éducatrices, nourrices, etc., sont souvent assumées par des femmes et peut-être de ce fait sont peu considérées par la société du point de vue économique, salaire, etc. Et puis, je pense, avec Carole Gilligan, qu'il est important de réhabiliter la sollicitude, comme elle dit, de la rendre visible pour qu'on reconnaisse son importance sociale. Carole Gilligan est l'auteur qui a popularisé cette idée d'une éthique de la sollicitude ou éthique du care. Et je pense qu'il y a derrière cette idée-là une contestation, contestation d'un ordre social, d'un ordre social qui est basé sur la réussite, le succès, sur l'épanouissement personnel, dans lequel l'individu est fortement mis en avant. Et là, je pense qu'il y a dans cette idée d'une éthique, d'une morale de la sollicitude, d'une certaine contestation d'un ordre social actuel. Je dirais que c'est un projet social, c'est aussi un projet professionnel. Vous connaissez, je pense, beaucoup d'entre vous, l'expérience de l'Oxy et les publications qui vont là-autour. Je ne veux pas trop parler de l'Oxy, parce que ce n'est pas le moment de le faire, mais dans le film de Bernard Martineau, qui décrit cette expérience de l'Oxy, effectivement, ce qui est mis en avant, c'est cette idée d'un maternage insolite. Le maternage insolite, l'expression est de Myriam David et Geneviève Appel, qui avaient écrit sur cette expérience de l'Oxy en Hongrie, et dans lequel, dans les institutions, et ensuite l'idée a débordé vers l'ensemble des professionnels de la petite enfance, il est important de reconnaître une forme de maternage particulier, c'est-à-dire de façon d'être particulière de l'adulte à l'égard des enfants, dans laquelle le respect de l'autonomie, et ça a été dit tout à l'heure également, le respect de l'autonomie est extrêmement important, plus que, justement, peut-être la tendresse ou l'intimité physique. Mais, donc, j'adhère pleinement à cette idée de l'Oxy. Toutefois, je me pose quand même des questions, je ne sais pas si vous avez vu La vie de Courgette, par exemple, un film d'animation assez intéressant, qui montre des enfants dans des situations de détresse, j'appellerais détresse pétrifiante, des enfants avec un passé psychosocial dramatique, souvent, et je me demande dans quelle mesure, pour prendre un tout petit peu de distance avec cette idée de l'Oxy et de maternage insolite, eh bien, il n'y a pas de la part de nous, humains en général, mais de vous, professionnels en particulier, parfois un devoir d'ingérence. Pourquoi je parle de devoir d'ingérence ? Vous savez que c'est une notion politique, humanitaire, inaugurée par Médecins sans frontières, qui dit que, dans certains cas, où la détresse humaine est tellement forte, évidente et violente, eh bien, finalement, nous donnons le droit, enfin, certains organismes peuvent se donner le droit de s'ingérer dans les affaires d'autres pays où, normalement, effectivement, on respecte la souveraineté des Etats. Eh bien, dans certains cas, et c'était le cas, par exemple, c'est à ce moment-là que ce terme a été défini, lors des famines du Biafra et des guerres du Biafra, eh bien, ce devoir d'ingérence dans un Etat étranger est légitime, légitimé. Et alors, je pense qu'effectivement, dans certains cas, eh bien, il peut y avoir une légitimation d'interférer avec l'enfant et, finalement, de forcer un petit peu l'enfant à une intimité, une proximité, d'une certaine tendresse également. Alors, je vais faire ici, et c'est ici que je vais me faire des ennemis, probablement, c'est-à-dire que j'ai beaucoup adhéré à la théorie de l'attachement, mais j'ai quand même une vision un peu critique sur la question de l'autonomie. Vous savez que l'attachement, et ça a encore été dit ce matin, eh bien, c'est cette idée de sécurité qui va promouvoir l'exploration. Cette idée que Stéphanie a développée ce matin, a exprimé en tout cas ce matin, donc, d'une sorte de complémentarité entre sécurité et exploration qui va permettre, par la suite, une certaine autonomie de l'individu. Très bien, parfait. Je dirais que la théorie de l'attachement est pleinement d'accord, je dirais, avec cette perspective, en tout cas, dans la façon dont je vais l'exprimer maintenant. Je prends cette métaphore de l'astronaute. Vous savez, l'astronaute Apollo 11 qui débarque sur la Lune, certains vont sourire que je mentionne ça, mais ça, c'est une autre histoire, qui débarque sur la Lune et qui est en contact avec Houston. C'est-à-dire, débarquer sur la Lune, c'est le plus loin qu'on puisse... C'est une métaphore, évidemment, enfin, c'est le plus loin qu'on puisse imaginer au niveau de l'exploration. C'est extraordinaire, c'est loin. C'est le plus loin, actuellement, où les humains sont allés. Eh bien, en même temps, en contact avec Houston, et ce n'est pas possible d'aller si loin, de faire ceci sans être en contact. Vous connaissez l'expression, ça, c'est Apollo 13, Houston, we have a problem. C'est garder le contact, garder le lien pour pouvoir explorer. C'est extrêmement important. C'est ce que nous dit la théorie de l'attachement. Et j'utilise pour ça, évidemment, cette métaphore d'Apollo. Et la théorie de l'attachement nous met en garde également, John Bowlby nous met en garde également contre ce que Bowlby appelle l'autonomie compulsive. Oui, c'est vrai que... Vous connaissez, tout à l'heure, vous avez dit, oui, on connaît l'histoire sécure-insécure, les enfants insécure-évitants, ça vous dit quelque chose ? Eh bien, l'insécure-évitant qui est devenu adulte, ou adolescent, ou jeune adulte, comme dans ce film Into the Wild, eh bien, cet adulte qui veut être indépendant, affirmer, montrer son indépendance, son autonomie, je peux faire tout seul, je sais faire seul, etc. Eh bien, cette forme d'autonomie compulsive, eh bien, Bowlby nous dit, effectivement, c'est quelque chose qui est très insécure. Cette façon, donc, de vouloir excessivement s'affirmer dans la différence, et dans, finalement, l'ailleurs, l'exploré, l'exploration, et l'être ailleurs. Mais, je dirais que cette question d'indépendance, d'autonomie, eh bien, c'est aussi une question idéologique. Dans cet ouvrage de Johanna Arer, La mère allemande et son premier enfant, publié dans les années noires de l'histoire allemande, mais republié encore par la suite, donc, après la Deuxième Guerre mondiale, a marqué des générations d'Allemands, jusqu'à aujourd'hui encore, probablement. Et avec ce projet, alors, je dirais, ce projet de nouveau social et politique, en mettant en avant un système de valeurs très idéologique, basé sur l'indépendance, l'autonomie, etc. Il est important que l'individu soit autonome, indépendant, qu'il s'affirme lui-même, etc. Et alors, ce n'est pas qu'en Allemagne, c'est aussi aux Etats-Unis. Watson, grand psychologue américain, qui a également publié des livres lus par les parents américains, eh bien, qui met en avant ces valeurs éducatives de l'affirmation de soi, de l'autonomie, de l'indépendance, avec des recommandations pour les parents, autant chez Harer que chez Watson, du genre, si vous devez mettre votre enfant avec une nourrice, alors, changez de nourrice une fois par semaine, changez de nourrice pour ne pas que l'enfant s'attache. C'est important. Évitez l'attachement, évitez de répondre à votre enfant lorsqu'il pleure, il y avait la question tout à l'heure. Ne répondez pas, laissez-le pleurer, il faut qu'il se forme à son indépendance, etc. Eh bien, ces notions très occidentales qui font partie de notre culture, finalement, même si vous, actuellement, on parle beaucoup plus d'intimité, d'attachement, de tendresse et tout ce qu'on veut, eh bien, quand même, une partie de notre culture est dans cette affirmation de l'autonomie, de l'indépendance, de la réussite, du développement personnel, etc. Et je pense que beaucoup ont compris la théorie de l'attachement comme une théorie qui va un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire qui est basée sur l'idée que quand on est petit, on est dans la relation avec des parents pour expérimenter une sécurité qui ensuite va nous permettre d'être indépendants. Je dirais, attention, attention, qu'est-ce que c'est que l'indépendance, qu'est-ce que c'est que l'autonomie ? Et là, je me réfère ici à Eric-Emmanuel Schmitt et j'avais beaucoup aimé ce livre La part de l'autre. Vous savez, c'est Hitler, justement, on reste un peu dans la même idée, c'est Hitler qui, d'après Eric-Emmanuel Schmitt, était un insécurévitant, mais vraiment autonomie compulsive, c'est-à-dire un personnage qui ne tolérait pas l'ingérence de l'autre, qui avait peur de l'ingérence de l'autre dans sa propre vie. Enfin, c'est l'interprétation d'Eric-Emmanuel Schmitt. Et alors, dans son histoire, dans La part de l'autre, c'est un roman, eh bien, il met en scène un Hitler qui a réussi son examen aux beaux-arts. Vous savez que Hitler, le vrai, donc avait, disons, une déveilléité de devenir artiste, mais il a échoué. Malheureusement, il a échoué parce qu'il est devenu celui qu'on connaît. Mais, eh bien, Eric-Emmanuel Schmitt s'est amusé à nous peindre un Hitler qui avait réussi aux beaux-arts. Et alors, à un moment donné, eh bien, il fait une rencontre amoureuse, sauf erreur, parce qu'il y a longtemps que j'ai lu ce livre, mais c'est le contact avec une autre personne qui finalement le perçoit à cette idée que l'autre existe en soi. C'est la part de l'autre, comme dit Eric-Emmanuel Schmitt. Et alors, Hitler dit à un moment donné, un Hitler réparé, celui qui n'est pas devenu le dictateur sanguinaire qu'on a connu, eh bien, j'admets la part de l'autre dans la constitution de mon destin. Nous sommes tous interdépendants, nous avons besoin de l'autre. Et alors là, je reviens au petit prince de Saint-Exupéry qui, vraiment, est assez fameux parce que, hier, nous avions un autre colloque ici et Boris Cyrulnik a joué au renard dans une sorte de jeu de rôle. Mais voilà, j'en reparle aujourd'hui. C'est-à-dire que cette notion d'apprivoisement que je trouve assez singulière et extraordinaire, évoquée par Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, c'est cette histoire donc du renard qui dit, c'est la phrase que j'ai citée là, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre, tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Évidemment, l'idée d'apprivoisement, elle est plutôt connotée négative, négativement dans notre culture occidentale. Ouvrez la cage aux oiseaux, vous vous souvenez ce matin, vous avez tous applaudi, ouvrez la cage aux oiseaux et moi je dis le contraire, je dis le contraire parce que je pense qu'effectivement la liberté c'est fantastique, c'est extraordinaire, mais la liberté dans le contact avec l'autre, ça c'est encore mieux et être quelqu'un pour quelqu'un d'autre, c'est extraordinaire et l'apprivoisement, c'est ça. le renard qui dit finalement on ne se connaît pas, toi et moi, moi je suis un renard comme dix mille renards, toi tu es un enfant comme dix mille enfants, mais si on s'apprivoise réciproquement, on sera des personnes significatives l'un pour l'autre. Il y a une perte de liberté dans l'apprivoisement, bien sûr, il n'y a pas forcément une cage, mais il y a un lien, un lien en tout cas, un lien effectivement peut exprimer une idée de perte de liberté, mais c'est tellement important d'être quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Les neurosciences, les neurosciences, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Parce que maintenant on ne jure que par ça, comme disait Boris, le neuroblabla, on en met peut-être trop dans les neurosciences, mais c'est intéressant parce que l'IPE avait invité il y a un an ou un an et demi, je ne sais plus exactement, ou deux ans même, je ne me souviens plus, Andreas Bartels, qui est un chercheur allemand, un neuroscientifique allemand, et qui a fait une série de découvertes intéressantes, notamment que dans le lien amoureux et dans le lien, disons, d'attachement de parents à enfants, eh bien, certaines régions du cerveau sont particulièrement activées, et ces régions du cerveau, qu'on appelle les circuits de récompense, eh bien, ont beaucoup de récepteurs à la fameuse ocytocine, dont vous avez beaucoup entendu parler aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça, c'est Andreas Bartels qui nous le dit, c'est même ici un extrait d'un de ses articles que je cite, il dit, l'évolution a fait que pour notre espèce, comme pour beaucoup d'autres espèces, mais en particulier notre espèce dans laquelle la maturation de l'enfant est particulièrement lente, ça prend beaucoup de temps, donc il y a besoin de s'occuper d'un enfant longtemps, et bien, il est important qu'il y ait une certaine cohésion, une certaine cohésion sociale, d'abord dans le couple, si c'est possible, le couple parental, pour finalement former un contexte uni pour le développement de l'enfant et dans la relation avec l'enfant, des parents avec l'enfant, et l'évolution a fait que ces liens, et ça, c'est Bartels qui le dit, l'évolution a fait de ces liens une source d'expérience plaisante et recherchée, et ça, on le voit dans le cerveau quand on est en contact ou là, évidemment, dans l'expérimentation, puisqu'on parlait tout à l'heure d'expérimentation, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on met des gens dans une machine, etc., enfin, vous connaissez ce genre de trucs, donc ce ne sont pas les conditions idéales pour étudier la tendresse, l'attachement, etc., mais enfin, on travaille des images et tout, mais ce que Bartels a mis en évidence, c'est bien, effectivement, c'est que le fait de d'être en contact même en pensée avec, par l'intermédiaire de photographie, en l'occurrence, avec sa progéniture ou avec son conjoint, sa conjointe, eh bien, anime des régions du cerveau qu'on appelle les circuits de récompense, c'est-à-dire des régions du cerveau que, si on sait comment les activer, eh bien, on va le faire le plus possible, ces fameux circuits de récompense et qui sont notamment activés par l'effet de l'ocytocine qui, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, est sécrétée notamment dans l'intimité sociale. C'est ce que j'appelle, alors, un terme un peu barbare, l'hédonisme du caregiving, c'est-à-dire le plaisir d'être ensemble, de donner des soins, le plaisir de l'intimité avec l'autre. Alors, en conclusion, je dirais que cette idée de la sollicitude n'exclut pas forcément les gestes de tendresse, pour autant que ce soit dans un respect de l'autonomie de l'autre. La sollicitude, ce n'est pas bisounours, on pourrait le penser, mais c'est un projet de société, c'est un projet professionnel et un projet de société, un projet qui peut contredire un certain ordre établi. J'entendais ce matin à la radio, vous savez que le WEF, le World Economic Forum de Davos en Suisse a terminé ses travaux, qui se réunit chaque année, a terminé ses travaux hier. Eh bien, un des éléments importants qui est sorti du WEF de cette année était la moralisation du capitalisme, la moralisation de la mondialisation, préoccupation qui devient de plus en plus importante pour nos dirigeants économiques. Je pense que ça, c'est important. Il y a là un ordre, un ordre machiste, capitaliste, basé sur le succès, la compétition, etc., qui est remis en question maintenant de plus en plus. Et je pense que la sollicitude eh bien, vient apporter quelque chose dans cette histoire-là. Cette idée de sollicitude, eh bien, c'est quelque chose, comme je viens de le dire, qui est ancré dans notre patrimoine biologique. C'est quelque chose qui est ancré profondément en nous et qui est un projet, je dirais, de se sentir bien dans la relation avec les autres. Voilà, eh bien, je termine ici. Je vous remercie de votre attention. – Sous-titrage Société Radio-Canada – –